... Johannes Cornelius Blooming, plus connu sous le nom de John Blooming, est considéré comme une figure emblématique du monde Budo. Et cela à juste titre. Juste à regarder les grandes lignes de son parcours martial, on comprend mieux l'estime que l'on doit avoir pour lui. Né le 6 février 1933 à Amsterdam, il débute la boxe à l'âge de 13 ans et en 1950, à l'âge de 17 ans, il s'engage dans l'armée. Lors de la guerre de Corée, John Blooming participe au conflit dans le cadre du régiment Van Udze. Pour ses exploits militaires, il reçoit plusieurs décorations, mais blessé à deux reprises, il est transféré à Tokyo pour se rétablir. C'est là qu'il aura son premier contact avec le monde des arts martiaux, puisqu'il assiste en mars 1953 à une démonstration de judo réalisée par Kyuzo Mifune en personne, au Kodoka. Suite à cette démonstration, John décide de se mettre aux arts martiaux et à son retour aux Pays-Bas, John se forme au judo sous la direction d'Eddie Hunsterman, où il obtient très vite sa ceinture noire. Il passe ensuite directement 3ème dan de judo après avoir combattu 75 judokas en 26 minutes au camp d'été en Hollande. A son apogée, Blooming Sensei était considéré comme invincible en judo. Il décide par la suite d'aller pratiquer au Japon, et où il se dirige rapidement vers le Karaté, puis vers le Karaté Kyukuchinka, où il se forme directement avec le fondateur Masoyama. Pendant les 6 premières semaines, il ne réalise que des frappes sur Makiwara, et par la suite, il deviendra un proche du fondateur, et introduit le Karaté Kyukuchinkai en Europe, où jusqu'en 1970, il est le responsable pour l'Europe. S'entraînant assidûment avec force et volonté, il fait rapidement et largement sa place dans le monde du Karaté Kyukuchinkai. Et en 1965, John Blooming devient même le premier non-japonais à se voir attribuer le 6ème dan en Karaté Kyukuchinkai des mains de Masutatsu Uryama. Cette décision était tellement controversée à l'époque parmi les karatékas japonais, que le maître Oyama décida de lancer un défi dans la presse. Il invite chaque personne remettant en doute ce grade à se battre contre Blooming, et promet de supprimer la ceinture noire de John en cas de défaite du Néerlandais. Oyama est-il si confiant qu'il a également promis une généreuse prix, et a même juré de se retirer de sa propre organisation de karaté. Et pourtant, seul le champion coréen Knoan Mon-kun a accepté le défi, mais il est rapidement éliminé par Blooming Sensei. En 1980, il décide de créer sa propre organisation qu'il nomme Kyukuchin Budokai. En janvier 1989, Blooming Sensei reçoit son 9ème dan de Karaté Kyukuchinkai du Japon, et reçoit la même année son 9ème dan de Judo également du Japon. Il était le seul au monde à cette époque à recevoir deux hauts grades dans des arts martiaux différents la même année. En 1994, John Blooming Sensei reçoit son 10ème dan de Karaté. Il était l'ami d'un autre grand nom des arts martiaux, le célèbre Don Drager, avec qui il s'est entraîné régulièrement. Don Drager l'avait même initié à sa méthode de musculation, et passe grâce à lui de 79 kilos maigre à une dynamo solide de 102 kilos, comme le disait lui-même Blooming Sensei. Drager Sensei et Blooming Sensei se sont entraînés ensemble régulièrement au Bojutsu, au Yaejutsu et au Kendo, discipline où John Blooming était gradé 4ème dan Bojutsu, 4ème dan Yaejutsu et 2ème dan Kendo. En plus d'être un artiste martial accompli, John Blooming était également acteur et devient même bien connu dans les années 60 pour avoir joué dans certains des films hollandais les plus populaires de l'époque. John Blooming était connu et respecté dans le monde entier, mais craint à la fois pour ses capacités, mais aussi et surtout pour ce qu'il disait. Blooming Sensei aimait particulièrement remettre la vérité en place, y compris ce qui concerne son maître et sa discipline. Il nous a quittés le 17 décembre 2018, à l'âge de 85 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !